Tels des évangélistes en pleine campagne, les cadres et militants de Sauvant la RDC arpentent les allées du marché Bayaka. Boutiques, magasins, étalages, même vendeurs ambulants, aucune couche n'a été épargnée par le message de cette plateforme, lequel se résume à un refus de l'Office National d'Identification de la Population, synonyme selon Sauvant la RDC des préparatifs d'un glissement du mandat de l'actuel pouvoir. La sensibilisation semble avoir l'adhésion de la population de ce coin. Depuis 2006, il n'y a pas eu recensement. Pareil en 2011. Et maintenant qu'il nous reste une année et demie pour les prochaines élections, on vient nous parler du recensement. En tout cas, nous ne sommes pas d'accord et donc nous appuyons cette initiative de Sauvant la RDC. Nous ne pouvons plus aller au recensement. Nous attendons les élections. Auparavant, il n'y a pas eu ce recensement. Et aujourd'hui, ils veulent de cela uniquement pour prendre du temps. Pendant ce temps, les conditions sociales ne s'améliorent pas. Nous ne pouvons pas accepter de demeurer toujours ainsi. Dans la foulée, Sauvant la RDC annonce également l'atténue de son meeting pour le mois de janvier 2015. 11 janvier 2015, à 11h, nous invitons tous les Kinois à venir au meeting. Nous allons échanger sur la marche du pays. Comment le faire sortir de l'esclavage et restaurer la démocratie ? Dans l'entre-temps, la mobilisation se poursuit. Après Rompongaba, Super Limba et aujourd'hui Bayaka, Sauvant la RDC envisage prendre d'assaut d'autres sites à travers la capitale.